On va aller à la radio! Salut belle équipe! Salut Jessica! Ta boite de Kleenex prend ton micro! Ah merci, c'est bien gentil! On y va, on y va, on y va! Ah Marc-André, t'es là! La dernière de Jessica, je ne vais pas manquer ça! Tu vas faire trois heures au complet! Au complet! Oh my God! À quelle heure elle va pleurer? Elle va pleurer jamais! 15h07! Elle va pas pleurer Alexandra! 15h07! Je vous avertis! 15h07! Ah non! Ah! Il y en a qui me connaissent un peu trop bien! Ils m'ont acheté des Kleenex! Ils m'ont acheté des Kleenex! C'est parti! Ah! Elle va pas... Il a même légué dans son char, quelqu'un! Ah! 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 Bonjour mesdames et messieurs! Bienvenue à l'émission C'est encore mieux l'après-midi! les 15h. Alexandra Duval avec vous au micro, avec une équipe indisciplinée et reconstituée aujourd'hui, je vais le dire comme ça. Je pense que c'est juste un gars qui est indiscipliné dans l'équipe. Marc-André Boivin qui est en studio aujourd'hui. Bonjour. Vous avez fait une entrée fracassante à 30 secondes d'être en ondes. En renversant mon café, en échappant ma bouteille d'eau. Vous avez échappé aussi, je ne sais pas comment on appelle ça. Non, mais il ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai échappé mon café. Ou peut-être que ça ne fonctionne pas parce que vous avez échappé votre café, non? Non, non, ça n'a pas rapport. Sinon, ça va bien, oui? Oui, ça va bien. Je me suis dit que c'était la dernière à Jessica. Je ne pourrais pas manquer ça. Ben oui, parce que je m'attendais à vous voir pour la dernière heure, mais j'avoue, pas pour le 3h au complet. Ça, c'est une belle surprise. Parce que c'est la dernière de Jessica, l'aventure à la météo. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très zen. Je suis en contrôle. J'ai une boîte de Kleenex ici que l'équipe m'a apportée. On va garder cet extrait-là pour la fin de l'émission. On va le repasser. Vous avez le contrôle. Je suis en contrôle. Je suis zen. Vous êtes zen. Tout va bien. Mais là, ce que je rappelle à l'équipe, c'est qu'il y a un téléjournal à faire à 18h après. Alors moi, je ne veux pas. Je veux être en contrôle pour le téléjournal aussi. Ça n'arrivera pas, ça. Non, c'est ce que je t'entraînais d'avoir. L'adrénaline va vous remettre en contrôle pour le téléjournal. Oui, c'est ça. De toute façon, on va passer trois belles heures ensemble. Très heureuse de vous accueillir encore aujourd'hui. Je disais équipe reconstituée. Merci beaucoup, Olivier. Vous pouvez rester? Parce que Jessica, il y a quelqu'un qui tenait absolument à vous dire quelque chose. On l'écoute tout de suite. Salut, Jess. C'est Bruno. Ce qui va nous manquer, c'est bien sûr ta grande rigueur, ton professionnalisme, mais ton rire, ta vivacité d'esprit. Ah, ça, ça va nous manquer. Bonne chance pour la suite. Puis le plus beau s'en vient avec un petit bébé. Bye. Bruno Savard, animateur du téléjournal. J'aurais dû le faire l'entendre après sa météo. On n'a pas pensé à ça. Non, je n'ai pas pensé à ça. Là, les canaux-là. Les vannes sont ouvertes. Mais là, je suis en train de me dire, ça va vraiment bien. Comme une heure et quart de fête. Tout va bien. Ça va super bien aussi. Oui, bien, c'est ça. On va vous revoir. Oui, absolument. Merci à Bruno pour ce beau message. Parce que Bruno est en vacances cette semaine. Je crois qu'il revient lundi prochain. De la semaine prochaine. On a déjà fait notre dernière émission ensemble. Donc ça, ça a été géré. Je me suis organisée pour qu'ils vous disent un petit au revoir. C'est gentil. Un petit au revoir. C'est très gentil, très apprécié. Bon. Fait que là, il faut que je fasse une météo. Bien oui. Mais ça va bien. On ne peut même pas retourner au trafic. Attends, as-tu fait le trafic? Bien, je peux en faire un peu parce que... Ah oui, il y a autre chose. J'ai des petits trucs. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait beaucoup du bien. À la météo, donc, Jessica. Oui, bien, justement, juste avant de rentrer en onde pour avoir un petit peu plus de détails concernant le week-end. Alors, c'est sûr que là, oui, il y a un système qui rentre. Ce qu'on a eu comme pluie un petit peu plus tôt, c'est un peu un avant-goût. Donc, il y a d'autres bandes de pluie qui s'en viennent. Puis la pluie plus intense, c'est vraiment ce soir. On a toujours un bulletin météo spécial en vigueur pour les secteurs de la Rive-Nord de Québec et de Charlevoix. Alors, jusqu'à 50 mm de pluie qui sont prévues d'ici demain. Ensuite, on a des averses dispersées demain avec, oui, un ciel qui est assez couvert. Mais on me dit que dimanche, on pourrait avoir des éclaircies. Alors, dimanche, on a des averses le matin. Et ensuite, en après-midi, c'est surtout dans les terrains plus montagneux. Donc, Chaudière-Appalaches, dans Charlevoix également. Mais sinon, ça risque d'être juste simplement des nuages dimanche après-midi avec quelques éclaircies à travers tout ça. On conserve un petit 40 % de probabilité d'averses lundi matin. Mais après ça, ça se dégage lundi dans le jour. Donc, on verrait du soleil en fin de journée lundi. Et ensuite, on garde le soleil mardi-mercredi. Température toujours entre 18 et 24 degrés d'ici mercredi prochain. Et on me dit que la pluie, en fin de semaine, c'est dû au même système. En fait, c'est un système qui est très, très lent, qui fait presque du surplace, qui se déplace tranquillement vers l'est. Alors, c'est ça qui va nous apporter des averses quand même jusqu'à lundi matin. Ah, ces fameux systèmes! Qui sont toujours là. Je les aime tellement en ce moment-là. Oui, je sais. Ils vous permettent de vous concentrer un peu sur autre chose. Merci beaucoup, Jessica. Ça fait plaisir. Il est 17h10. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission C'est encore mieux l'après-midi avec cette équipe reconstituée. C'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui. C'est ma dernière journée à la barre de l'émission. Guillaume Dumas sera de retour lundi pour le lancement de la saison radio. C'est la dernière journée de Jessica L'Aventure. aujourd'hui à la météo qui est en remplacement de Marie-Audrey Houl qui, elle, va revenir lundi. Donc, pas mal l'équipe régulière qui sera là lundi. Marc-André, lui, c'est le fidèle. Je suis régulier, moi. Vous êtes comme le... Matin, soir. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est ma douzième année. Douzième, déjà? Déjà, ça va vite quand même. Oui, ça va vraiment vite. Puis Olivier Lemieux. Là, vous êtes pris avec moi au moins pour deux autres années. Comment ça? Parce que j'ai signé un contrat de deux ans. Fait-tu deux ans, vous? Oui, oui. 7-8 millions par année. Oui, oui, comme Cole Caulfield, là. OK, c'est quand même. Le scoreur de l'information. De la circulation. Non, ça, c'est vous, le scoreur de l'information, Olivier Lemieux. Ah, je ne sais pas si je score, mais je suis là la semaine prochaine, par exemple. Vous scorez bien. Bon. Oui. Oui, j'accompagne Guillaume pour sa première semaine de retour. Et ensuite, bien, vous retrouvez votre place. Non. Non, c'est qui qui est au Nouvelle? Je ne sais plus. On ne le sait plus. Félix, je crois, non? C'est Félix. Ah, c'est Félix. Félix, c'est Félix, c'est Félix, c'est Félix. Félix, c'est Félix, c'est Félix, c'est Félix. Moi, je retourne au municipal et chaque chose reprend sa place. Moi, je retourne à la nouvelle émission. En fait, je retourne à l'heure du monde qui va changer de nom à partir de lundi. On en parlait avec la nouvelle animatrice. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Comment ça s'appelle? Ça nous regarde. Ah, ça s'appelle comme ça. Comme ça, OK, OK. OK. Ça, hein? Mais c'est annoncé, là. On peut le dire. Oui, oui, on peut le dire. C'est parce qu'au début de la semaine, ils voulaient que je le dise, mais je ne savais pas si j'avais le droit de le dire. Je ne savais pas si ça avait été annoncé parce que je travaille avec cette équipe-là depuis le mois de janvier. Ah oui, bien sûr. Et là, il est trop temps, on vient de le dire. Mais non, mais non, on peut. Non, non, on peut. OK, 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 c'est moi qui me parle. On a même reçu l'animatrice en entrevue. Ah oui, OK, oui. J'ai excusé, je n'ai pas eu le mémo. Vous ne suivez pas? En fait, j'essaie de suivre, justement. Karine Duplessis-Piché vient de débarquer en studio avec nous comme à tous les vendredis. Ça va bien? Bien oui. Très heureuse de vous retrouver cette semaine. Vous allez avoir des belles suggestions pour nous pour se gâter avant la rentrée tout à l'heure. Oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Olivier, aux infos, qu'est-ce qu'on surveille? Prochain bulletin à 17h30. Êtes-vous prêt? Non, je ne suis pas prêt. Alors, on va aller faire un petit saut pour préparer. Essayez de revenir pour Karine. Un petit verre de quelque chose. Oui, un petit verre de vin, probablement. L'appel du vin. OK, je fais ça rapide, je reviens. Oui, d'accord. Alors, prenez, viens, il est tantôt. Il n'y a rien, là. Martin Boucher fait ça tout le temps, le matin. Je ne passerai pas de commentaires là-dessus, là. Je n'ai pas votre ancienneté. Ni contre-claré. Non, mais lui, il a une permanence. Ah oui, OK, OK. Oui, oui, oui. Il pourrait, il pourrait. C'est vrai. Marc-André? Lundi, on a du soleil en deuxième portion de journée. Il y a encore des averses résiduelles lundi matin. Ensuite, du soleil lundi après-midi. Et là, le soleil reste mardi et mercredi, normalement. Mais en fait, je ne serai pas là. Fait que oui, il va faire soleil lundi, mardi, mercredi. Pas besoin de faire attention à mes mots. Non, non, mais pour vrai, on s'attend à ce que le milieu de la semaine soit quand même assez ensoleillé. Ça devrait être bien dégagé. Ça va bien éclairer aussi. Ça va être, oui, oui. Quand il y a du soleil, ça éclaire. Ça va bien vous éclairer aussi. Oui, c'est ça. Ça va bien, Jessica, jusqu'à maintenant? Ah non, oui, oui, oui. Oui, ça va bien. Ah oui, non, non, oui, ça va bien. Branchez-vous. Oui, ça va très bien, mais je sens qu'il y a une suite. Non, y a-t-il une suite? Il n'y a pas de suite. Ah non, ça va très bien. Non, 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 non. Tant mieux, je suis maquillée. On va rappeler aux gens que c'est votre dernière journée de remplacement avec nous. Il reste 45 minutes. Non, faites pas ça, vous, là. Non, non, non. Hier, déjà, elle pleurait. Hier, j'ai dérapé pour aucune raison. Aucune raison. On s'est mis à en parler comme ça. Puis là, ça a parti. Une chance que Marc-André était là. Marc-André qui a appelé, qui a pu sauver la situation. Donc là, je suis en contrôle, contrôle. Zen et en contrôle. Zen et en contrôle. À 18h30, je me suis chez ses neux. Ça me prendra pas grand-chose pour que ça... Non, je vous dirais que c'est... Ça dérape encore. Oui, mais je suis correct. Je suis encore correct. Il reste une météo à 17h30. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. On se reparle un petit peu plus tard. À tantôt. Merci beaucoup, Olivier. 17h36, maintenant, la météo avec vous, Jessica. Oui, alors, on a 18 degrés en ce moment. Il y a un petit répit à l'aéroport, quoi que je regarde, à l'extérieur. Puis c'est... je vois pas de répit au centre-ville. Il y a du parapluie, là. Oui, oui, il y a pas mal de parapluie. Mais en fait, c'est qu'on est toujours dans une bonne bande d'averses. C'est une bande qui se déplace du sud vers le nord. Et la semaine prochaine, mardi et mercredi, c'est là que ça s'enligne pour être le plus ensoleillé. 23 degrés mardi, 24 degrés mercredi. Oh! Une fin de semaine sous la pluie, puis ça se dégage lundi. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ça, c'est si ça se dégage lundi, parce que c'est pas encore fait. Tout peut changer, en fait. On était durs. Ça faisait 24 heures. Je pense qu'il pleuvait pas. On a eu un 2-3 heures de soleil avant hier aussi. C'était l'été. C'est assez. Jessica, il y a une personne qu'on aime beaucoup ici à l'émission. C'est encore mieux l'après-midi qu'il y avait un petit message pour vous. Ça veut dire merci, en langage de bébé. J'ai décodé ça dans la dernière année. Allô, Jessica, c'est Marie-Audrey et mon petit coco que tu viens d'entendre. Merci d'avoir accepté de me remplacer durant mon congé de maternité. Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, prendre soin de vous. Félicitations pour ta grossesse. C'est le plus beau chapitre de ta vie qui commence. Et avant toute chose, très hâte de te revoir à la météo, je l'espère. Merci. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Merci, Marie-Audrey. Marie-Audrey, qui sera de retour lundi, qui tenait absolument à vous remercier pour ce formidable remplacement que vous avez fait. On s'est beaucoup attachés à vous. On a découvert quelqu'un, vraiment. On s'est beaucoup attachés à quelqu'un. Mais vous êtes une naturelle en ondes. Et ça, ça passe toujours très bien. Quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ça ne fonctionne pas. C'est bien plate de travail avec vous. Quand on est nous-mêmes, ça fonctionne. Je sais, c'est plate, plate, plate. Non, mais merci à tout le monde. Vous avez été très gentils. Merci aux auditeurs aussi, parce que vous avez été plusieurs à m'écrire des messages. Et je sais qu'il y a des messages en ce moment que je n'ai pas encore lus. Je vais devoir attendre. Parce que si je les lis, je vais me dépêcher. Alors, je vais les lire, c'est certain, mais je vais attendre après la téléjournée. Oui, c'est pas une bonne idée. On inonde la boîte vocale. Jessica.laventure.commercialradio.canada.ca. Bon, ça y est. Voilà. Question que le bras aille jusqu'à demain. C'est ça. Et Jessica, vous, vous aviez de l'expérience en télévision avant. Oui. Mais je pense que vous n'aviez jamais fait de radio, en tout cas, autant. Non, je n'avais fait très, très peu. Je l'avais dit d'ailleurs, au départ, ce qu'on m'avait choisie, si on veut, j'avais dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience en radio, par contre. Donc, d'un coup, on va l'apprendre. Puis finalement, ça a été une très belle découverte pour moi. J'adore la radio. C'est tellement un beau médium. C'est un beau médium. On a l'espace, on a du temps. À la télévision, j'adore la télévision aussi. Tout est chronométral à la seconde près. Oui, on a un décompte dans l'oreille. À la radio, on n'a pas de décompte dans l'oreille. Peut-être qu'il y a certaines radios, oui. Mais ici, on n'en a pas. Bien, on en a un, mais on n'est pas à la seconde près. On n'est pas à la seconde près, oui. Et puis, ça permet de raconter des histoires. environnement, vous parler de ma vie, parler de ce qui se passait. Puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Vous avez parlé de votre vie, vous. Je vais parler un peu de ma vie. Je pense qu'on commence à connaître les dessous. Oui, on s'y est attaché. Oui, bien, moi aussi. Je vais m'ennuyer énormément. Donc, merci à tout le monde. C'est ça. Bien été. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On est là jusqu'à 18 heures. Le maquillage, le maquillage. Oui, ça doit être l'enfer. 7h52, un mot de météo, Jessica? Oui, bien, on a 18 degrés en ce moment. Il y a une petite accalmie. Ce ne serait pas impossible qu'au centre-ville, on ait encore quelques gouttelettes, mais on pourra avoir un petit peu de calme. Mais la pluie va revenir. D'ailleurs, on s'attend à voir des averses jusqu'à demain. Le bulletin météo spécial a été enlevé pour le secteur de Québec. Donc, je ne pense pas qu'on va se rendre aux 50 mm de pluie, mais c'est toujours en vigueur pour les secteurs de Charlevoix. Alors, sachez que la pluie va continuer jusqu'à demain. Demain, ce sont des averses dispersées. Donc, ce n'est pas une journée complètement pluvieuse. Dimanche, on aura des averses, surtout en matinée. Et par la suite, en après-midi, c'est surtout dans les secteurs montagneux, on pourrait avoir quelques gouttelettes. On me dit qu'on pourrait avoir des éclaircies dimanche après-midi. Pas impossible, avec un maximum de 24 degrés. Lundi, maximum 23 degrés avec des averses en matinée. En après-midi, ça se dégage et on aura du soleil. Mardi et mercredi, 23 degrés mardi. Ça va, Jessica? Non! On ressort les bouchoirs! Jessica, il y a plusieurs personnes qui tenaient à vous saluer. On a entendu un petit peu plus tôt Bruno Saveur, on a entendu un petit peu plus tôt Marie-Audrey, qui, elle, sera de retour lundi. Et il y a une personne qui tenait absolument à se déplacer et à sortir de ses vacances pour venir vous saluer en studio. Non! Oui! Il est-tu là? Guillaume Dumas! Salut, Guillaume! Bonjour, tout le monde! Bonjour, Jessica! Ça va bien? Bonjour, tout le monde! Ça va bien, ça va bien aussi. Il ne peut pas rater ça, lui. J'arrive avec le soleil. C'est comme ça! Vous allez repartir avec dans cinq minutes! J'ai une belle impression aussi! Moins que ça même, hein? 5-30. Voyons donc! Ça va bien? Ça va très bien. Passez des belles vacances? Mais comment ça? Je n'ai pas vu ça. Bien, parce qu'on s'est synchronisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bien, il y a... C'est un cas de discret! Je ne suis plus comme Jessica, je suis très discrète. Oui, oui, c'est... Oui, il y a ça, je suis facile à... On sait où je suis, hein? Je pense que c'est ce qui fait que ça a toujours bien marché. On est deux personnes très discrètes. Oui, voilà, très calme, très relax, en fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais là, on revient, on revenait de se maquiller, là. Oui, oui, c'est vrai! Elle a parlé toute la journée. Elle nous a dit, là, là, quand je vais être maquillée, parlez-moi en pu. Puis là, moi, je savais que c'est en venant à ce temps-là. J'ai écrit, j'ai écrit, mais ça va super bien. Ça va très bien. Puis là, j'ai dit, n'oubliez pas que j'ai le téléjournal à 18 heures, là. Je ne fais moi pas avant que ça finisse. Mais c'est pas waterproof, hein? Non, c'est pas... Non, 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 mais je suis prête. On prend des gouttes nasales aussi, ça a l'air plein de ce petit-là. Je vais attendre avant de... Hein? C'est ça. Mais non, faites-vous en pas pour ça. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Je vais m'arranger pour être présentable pour le TG. Mais merci, Guillaume. Bien non, hier, j'ai fait des faux adieux. Je m'excuse, j'ai joué la comédie. Ça a été très bien fait. Mais faites ça, les câlins, puis tout ça. Bien oui, parce que... Je s'arrêterais bien. Bien oui. On s'est vus hier, puis après ça, vous deviez être en congé aujourd'hui. Il m'avait dit que je ne serais pas là demain. Je disais que c'est correct. Oui, oui, c'est comme ça. Ça va être plus facile, mais là, finalement... T'es un comédien. Non, non, mais on va se dire que c'était impensable. On a passé vraiment tellement de belles, de bonnes émissions. Je vois les commentaires des gens aussi. Et surtout, on va le dire, la commande, elle était énorme. C'est-à-dire, remplacer Marie-Audrey... Qui est adorée aussi. Qui est vraiment dans le cœur des gens de Québec. Moi, je me suis dit, celle qui s'en vient, oh là là, bonne chance. Oui, oui, on avait tous ce sentiment-là. Je me disais la même chose. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai. J'avais des gros souliers à remplir. Oui, oui, des gros souliers à chaussée. Ah, oui, oui. Du 6-7 sortant. Ah oui, Marie-Audrey aussi. Je pense que c'est un 7-4. Mais là, elle a des pieds larges. Des pieds forts. Mais non, c'est aussi, bien sûr, quand je suis arrivée, je dis, oui, c'est spécial. Lorsqu'on remplace quelqu'un, on ne veut pas prendre trop de place. On veut prendre sa place, mais on ne veut pas en prendre trop non plus. Puis on garde toujours en tête que c'est temporaire, que la personne va revenir. Donc, c'était important pour moi aussi de faire attention. C'est une drôle de ligne qu'il fallait qu'on suive. Mais finalement, ça a bien été... Vous l'avez très bien tracé. Ça a été un échec. Bon, ça y est, ça y est. Marc-André. Moi, j'ai mal bossé ça. Non, c'est correct, ça aide les... Mais quand Marie-Audrey a dit, c'est une amie à moi, je sais que vous avez de l'appréciation. Déjà là, on savait que ça allait fonctionner. Oui. Mais je pense que dès la première émission, dès la première journée, on a senti... Bien, je me suis sacrifié, moi, j'ai eu des fourrires dans mon tir de bouchon en partant. En partant. Mais vraiment... Ah oui. Je pense que j'ai parlé avec un micro ouvert. J'avais dit quelque chose. À la première émission, la madame qui a failli s'enfarger dans la rue, Jessica. Elle a failli se péter ailleurs. Non, c'est ça qu'elle avait dit. C'est planté. Madame a failli se planter. Même affaire. Et je me suis dit, ah, ça commence donc bien mal. Mais finalement, ça a été... Moi, c'est drôle, je me suis dit que ça commençait bien. Oui. On savait qu'on allait rire après, hein. Oui, puis ça a été une année et demie comme ça. Oui, absolument. Vraiment, ça a été agréable. Puis Jessica, je vous l'ai dit en don dans notre dernière émission ensemble, je reprendrai pas le discours, parce qu'on veut pas vous faire pleurer davantage. Oui, j'ai deux minutes, là. Oui, t'en fais, évidemment. Mais cela étant dit, ça a vraiment été une année et demie absolument extraordinaire. On va s'ennuyer de vous. Puis là, on le dit aux gens à la maison, dans un autre rôle, on a tout fait pour garder Jessica. Pas de plainte, rien de ça. Absolument. C'est comme ça. C'est juste, je retourne à Montréal. Et là, avec bébé qui s'en vient, on va aller plus proche de la famille, bien sûr. Cela dit, je prends pas ma retraite, bien sûr. Non, non. Alors, j'ai travaillé sur la suite. Vous réentendre à l'antenne de Radio-Canada, j'en suis certain. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir ce qui va se passer prochainement. Alors, dès que je le sais, je vous en reparlerai. Oui, Salah, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Apparemment. On attend les prochains tests de petits fruits, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Les bleuets à venir. Après les fraises. Guillaume Dumas, vous reprenez l'antenne dès lundi. Ben oui, lundi. Bon retour de vacances officiellement. Je vois votre homard sur votre chandail. C'est très à propos. Oh, oui, c'est ça. J'adore. Pour la dernière journée, je me suis dit, on va se tuer. Ça en avait mangé un peu? Non, pas tant. Non, OK. Hélas. Je le porte, je le mange pas. Des belles vacances. Magnifiques. Des nouveautés à l'émission? Oui. On aura de nouveaux collaborateurs, nouveaux segments, des segments appréciés qui sont de retour aussi. On écoute les auditeurs, les auditrices, je pense qu'à compter de lundi. Ben, c'est dans la continuité parce que moi, j'ai passé un bel été comme auditeur aussi. Merci beaucoup, Alexandran, pour les dernières semaines. Merci à Guillaume-Piedboeuf également qui a fait un travail remarquable pour sa première. Oui, on n'a pas le temps pour trop. C'était du gros solide. Pour remercier tous les lecteurs de nouvelles, par contre. Non, non. Hé, la liste a été longue, hein? Oui, aujourd'hui, c'est Olivier le mieux. La liste a été longue. Et qui sera là la semaine prochaine, d'ailleurs. Là, vous aurez Olivier, Félix, Jonathan au cours des prochaines semaines. Ça va prendre des petits cartons pour identifier. Je pense qu'on se connaît mieux que ça quand même. Je m'appelle. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez bien brisé la glace aujourd'hui. On n'aura pas le temps pour une manchette de fermeture, mais c'est parce qu'on voulait prendre le temps de saluer notre collègue Jessica. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup surpris. Vous m'avez, bien sûr, scié les jambes en deux. On t'aime beaucoup, Jessica. Oui, vraiment. Je vais m'ennuyer. Merci, Marc-André. Merci, Guillaume. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Prêt? Oui, oui, bientôt. Dans une radio près de chez nous. Dans une autre émission. Je vais revenir aussi. Juste après, dans notre. Oui, c'est ça. Salut, Guillaume. Bon week-end, tout le monde. Bye, bye. Désolée, j'ai pas pu vous repriser. D'accord. Merci.